Al Boivin a pris le chemin du pénitencier sans laisser filtrer ses émotions. La gravité des accusations pour lesquelles il a été reconnu coupable laissait présager une peine sévère. Même son avocat avait suggéré 30 mois de pénitencier. La Couronne en réclamait 60. Le juge a tranché et condamné l'homme de 29 ans à 54 mois. Mais puisqu'il a été détenu préventivement, il lui reste 36 mois à purger. Évidemment, c'est toujours une déception de recevoir une peine de cette importance-là. Mais écoutez, je dirais que dans les circonstances, il accepte la situation. Boivin a été reconnu coupable de trafic de cocaïne, d'agression sexuelle armée et de voies de fait causant des lésions. Sa victime, âgée de 21 ans, a raconté au cours du procès avoir été battue sauvagement il y a un an par celui qui était son conjoint à l'époque. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le droit criminel, ce n'est pas une justice qui est vengeresse. On n'est pas là pour ne pouvoir jamais réparer le préjudice que les victimes ont subi. Alors qu'ils étaient tous les deux fortement intoxiqués, Boivin l'a accusé de lui avoir volé de l'argent. Il l'a étranglé, frappé et aspergé de poivre de Cayenne. Il lui a aussi plongé la tête dans l'eau, asséné des coups de pied et brûlé une lèvre avec une cigarette. Son corps était recouvert d'une centaine d'échimoses. La jeune femme a également subi des lacérations au foie. Boivin a aussi introduit un bâtonnet de fromage dans son vagin. De là l'accusation d'agression sexuelle armée. La victime n'a pas assisté au prononcé de la sentence. À chaque fois qu'on demande à une victime de revenir, de se représenter, on sait faire revivre les événements à chaque fois. Alors ce n'est pas toujours facile. Je vais communiquer avec elle, c'est certain. Et puis je pense qu'elle va être satisfaite. Le juge a noté dans sa décision que l'accusé ne peut ignorer qu'il devient violent lorsqu'il est intoxiqué. Et la preuve ne révèle aucune amorce d'un processus de réhabilitation. Le risque de récidive est élevé, selon lui. Al Boivin a porté ses verdicts de culpabilité en appel, donc tout indique qu'il en sera de même pour la sentence. Kate Tremblay, TVA Nouvelles, Saguenay.